Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les objets généraux, Mesdames et Messieurs, c'est avec un très grand plaisir que Gérard Naud, Gérard Cohen et moi-même nous vous accueillons ce matin pour cette 22e édition de Nupité dégénée à notre regard. Nous sommes particulièrement heureux de votre présence ici car nous avons un invité d'exception. La présence ce matin de plus de 30 membres du corps diplomatique en cas d'ambassadeur est un témoignage à la personne que vous êtes, Hubert Védrine. C'est un hommage à votre personne qui nous vaut aujourd'hui la présence de cette Assemblée. Éminent diplomate, diplômé de sciences politiques, puis de l'ENA, vous avez commencé votre carrière politique au sein du ministère de la Culture avant de rejoindre la Direction générale des Relations culturelles, scientifiques, techniques du ministère des Affaires étrangères. À la demande de François Mitterrand, vous devenez conseiller diplomatique puis porte-parole et enfin secteur général de l'Élysée. En mai 1997, Lionel Jospin vous propose la fonction de ministre des Affaires étrangères que vous acceptez. Pendant cinq ans, vous déterminerez conjointement avec le Premier ministre et le Président de la République la politique étrangère de la France. Beaucoup pensent qu'avec Couve de Morville, vous êtes probablement l'un des plus grands ministères étrangères de la Ve République. Parallèlement à vos fonctions d'administrateur au sein de différentes entreprises françaises de renommée mondiale, telles qu'Elevé-Mâche, Ipsos, vous êtes le Président de l'Institut François Mitterrand, vous êtes sollicité en permanence par les plus hautes autorités françaises, par le Président de la République, par des pays étrangers, afin d'éclairer de vos lumières et d'animer la politique étrangère de la France. Vous avez notamment rémis, en 2012, un rapport remarqué sur le retour de la France dans l'OTAN au Président de la République. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous recevoir non seulement en qualité d'homme politique et de diplomate, mais également en tant qu'auteur de nombreux ouvrages de géopolitique. Vous nous faites le plaisir de nous présenter aujourd'hui votre douzième essai intitulé « La France aux défis », par lequel vous nous livrez une analyse sans concession, mais sans catastrophisme non plus, de la situation réelle, tant économique qu'est sociologique de la France. Vous attachant aux faits, plutôt qu'aux dogmes et aux idéologies, ces diagnostics qui se voient aussi objectifs qu'il est permis, est le fruit de la réflexion de l'homme du monde que vous êtes, dont l'espoir essentiel est de voir traverser avec succès la difficile étape de la reconstruction pour une France qualifiée par beaucoup aujourd'hui aux abois. seuls vous, monsieur le ministre, est à même de nous guider sur les traces de votre réflexion. Je vous cède donc la parole. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, je voudrais remercier monsieur Amir Aslani tout de suite de cette initiative. nous nous connaissons depuis peu de temps, mais nous avons immédiatement sympathisé et surtout vérifié la convergence intellectuelle, je voudrais dire, de nos centres d'intérêt, de nos réflexions sur l'état du monde et sur, puisque nous sommes ici, la situation française. Alors, vous m'avez invité plutôt pour que je dise un mot sur le livre que vous avez eu la gentillesse de distribuer un certain nombre et je vais dire un mot là-dessus. Je vais expliquer pourquoi j'ai fait un livre qui ne parle pas pour une fois de géopolitique, alors que jusqu'ici j'ai surtout écrit soit sur l'action et la personnalité de François Mitterrand, soit sur la géopolitique, pourquoi j'ai estimé nécessaire d'aller sur un terrain plus français, je dirais pourquoi, et un mot très rapide sur ce que je pense de la situation globale et un mot sur l'Europe après les élections, mais tout ça assez brièvement, puisque je crois que le but est essentiellement que nous ayons un échange. Alors, sur le livre, il est vrai qu'à force de voyager dans le monde, je l'ai fait toute ma vie, au départ comme routard, à un moment donné comme ministre, et puis depuis sous toutes sortes d'étiquettes, je me suis de plus en plus demandé pourquoi en France c'était tellement difficile de réformer ce pays, de l'adapter. Je ne suis pas le premier à vous poser la question, naturellement. Tous les gens qui ont été à Sciences Po se rappellent des vieux enseignements sur un pays qui préfère la révolution à la réforme, un pays qui ne fait d'ailleurs maintenant ni l'un ni l'autre, bon donc c'est tout à fait ancien, donc je me suis demandé mais pourquoi ce pays a tellement de mal, on peut le prendre de façon économique, mais ça n'est peut-être pas suffisant. Et donc j'ai décidé d'écrire là-dessus, parce que la situation me paraît tellement préoccupante, et en même temps je pense que la France en réserve un tel potentiel, mais qui est cadenassé, qui n'arrive pas à se frayer un chemin, que j'ai voulu creuser cette question. Et je suis donc parti d'un diagnostic économique, ce n'est pas la partie la plus originale du livre, mais je pars d'un diagnostic qui est partagé par toutes les autorités sérieuses, indépendantes, qu'on retrouve dans les commentaires de la Commission ou de la Banque Centrale, ou qu'on retrouve dans les déclarations et les rapports très nombreux de la Cour des Comptes. Bon, donc je pars de la situation, je mets l'accent sur un point clé qu'on a retrouvé d'ailleurs dans tous les pays très développés, et qui avaient bâti au fil du temps des systèmes de protection totalement justifiés à l'origine, mais qui finissent par déséquilibrer l'économie, et je fais remarquer qu'en France, en termes de dépenses publiques, on est 10 points au-dessus de la moyenne de la zone euro, et que ça entraîne donc une fiscalité qui finit par être asphyxiante pour l'économie, et que même en termes sociaux, c'est absurde, puisque ça ne donne aucune marge de manœuvre pour poursuivre des progrès. Alors ça, c'est le résumé, mais il y a toutes sortes de points plus précis qui tous montrent le même décalage entre la situation française et les autres. C'est la dette, tout le monde connaît la situation de l'endettement. La France, comme les autres, s'est engagée, à travers des traités, à respecter un somme de limites, de plafonnements par rapport à ça. L'origine, c'était Maastricht, qui était la contrepartie de l'acceptation par l'Allemagne du fait que l'Allemagne abandonnait le marque pour une monnaie unique. Et à l'époque, ce que Kohl avait répondu à Mitterrand en disant « D'accord, on va le faire, mais on va le faire sérieusement », c'est-à-dire à l'Allemande, enfin en tout cas il y avait une alliance entre Pierre Bérégovoy, Jean-Claude Trichet et les Allemands sur ce point. Donc on s'était fixé des limites, non pas de déficit zéro ou de dette zéro, mais enfin des limites par rapport à ça, qu'il a fallu renouveler quand, au moment de la crise à partir de 2008 et la mise en évidence des questions de dette souveraine, il a fallu reconfirmer les engagements pris. Et tout ça a été pris dans des traités négociés et signés sous la présidence Sarkozy et ratifié sous la présidence Hollande, donc en théorie c'est consensuel par rapport à ça, c'est convergent. Bon, donc je me suis dit, alors je ne fais pas des tonnes et tonnes sur l'économie, puis tout le monde est au courant, donc je me dis « Mais pourquoi c'est tellement difficile ? Pourquoi est-ce que la France n'arrive pas à s'inspirer plus de pays comparables, donc je prends des pays développés, qui sont en Europe ou pas, Canada, vous voyez, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, qui sont dans l'Union ou pas, Norvège, il y a d'autres exemples, qui sont dans la zone euro ou pas, bon, pourquoi est-ce que la France n'y arrive pas, pourquoi elle a tant de mal ? Et je suis obligé de mettre en évidence un trait de caractère français qui est la prétention, en réalité. La prétention, il y a d'ailleurs un philosophe, Roger Paul Droit, qui dit « C'est un pays qui adore donner des leçons au monde entier sur les droits de l'homme ou autre, et qui ne veut en recevoir personne, en fait. » Donc il y a un trait de caractère, il y a aussi un goût que déjà Tocqueville avait relevé, de préférence pour les théories par rapport aux faits, bon, une série de caractéristiques, mais il y a aussi une véritable dépression, et à mon être, dépression, au sens de dépression mélancolique. Donc il n'y a pas que cette situation économique. Et pour moi, une des raisons du blocage français, de la stagnation, du fait qu'on tourne en rond, c'est ce qu'on dit couramment pour pessimisme. Vous savez que dans les enquêtes mondiales de George Pugh, les Français sont plus inquiets sur l'avenir de la France, plus pessimistes, que les Afghans sur l'avenir de l'Afghanistan, par exemple. Je sais bien qu'on peut douter des sondages en Afghanistan, mais l'analyse mondiale montre les Français quand même pas pessimistes sur eux-mêmes ou sur leur propre vie, mais sur leur pays. Donc il y a quand même quelque chose, mais pour moi, ce n'est pas simplement du pessimisme lié à une conjoncture économique déprimante, liée à un chômage de masse qui est installé depuis longtemps et qui est un véritable cancer dans la société, l'inquiétude légitime des gens pour l'avenir de leurs enfants, sur le plan économique et professionnel. À mon avis, il n'y a pas que ça. Donc quel élément ? Je relis ça à la prétention. Il y a un élément de vexation, puisque, pas la France en général, mais disons les élites françaises depuis longtemps, se sont vécues comme représentants à un pays très particulier. C'est vrai que la France est un particulier, mais ça dépend comment on le définit, ça. Et c'est très ancien. France, fille aînée de l'Église. Bon, un arrangement entre Clovis, un successeur, et le pape de l'époque. France, patrie des droits de l'homme. Robert Boninter corrige en général en disant patrie de la déclaration des droits de l'homme. Ce n'est pas exactement pareil. Ensuite, nous pensons avoir eu une mission colonisatrice, comme toutes les puissances européennes de l'époque, qui se sont chargées de répondre à la civilisation, enfin dans les termes de l'époque. Donc il y a toujours une sorte d'idée qu'on a un rôle spécial, qu'on a un pays particulier, qu'on a une mission universelle. Ce qui a pu être vrai à travers, à certains moments, ou à travers certaines déclarations extraordinaires qui ont été formulées par des Français qu'on n'appelait pas encore intellectuels, mais qui l'étaient avant la lettre, bien sûr. Mais si l'univers tout entier n'est pas convaincu de l'universalisme de nos propositions, c'est qu'il y a une sorte de bug sur lequel il faudrait réfléchir. Donc il y a une sorte de filiation un petit peu égocentrique, un peu prétentieuse. Et à mon avis, un des éléments de la déprime qui pèse sur nous, c'est cette vexation. Donc un pays en partie vexé. Une partie de l'agressivité française sur les États-Unis, qui, je ne pense pas du tout au général de Gaulle quand je dis ça, je pense à une partie du monde intellectuel, était liée à cette vexation. C'est nous qui sommes censés avoir une mission universelle, ce n'est pas eux. Donc c'est un courant qui n'est pas très fort aujourd'hui, en tout cas sur l'aspect américain. Tout a beaucoup changé plusieurs fois. Mais dans le côté vexation, je pense que ça joue. Il y a un autre élément qui me paraît jouer, même si c'est inconscient chez beaucoup de gens, c'est le fait que la nécessaire lucidité historique, la capacité à voir en face ce qui s'est passé dans l'histoire de France. Vieux pays, vieux peuple, donc il y a des ombres et des lumières, comme dans l'histoire de tous les peuples. Mais il y a une façon, à un moment donné, depuis 10 ou 20 ans, de raconter des épisodes comme les guerres de religion, comme l'esclavage, comme, sans parler des polémiques sur les années 40, où on s'apesantit sur Vici et pas sur la vraie rupture, l'effondrement du pays en mai 40. Bon. Il y a toute une série de choses qui, au départ, sont bien intentionnées. C'est important d'être capable de regarder son passé en face, bien sûr, les ombres et les lumières. Mais qui a tourné, sous l'impulsion de certains intellectuels médiatiques, à une sorte d'expiation permanente, une sorte de culpabilisation systématique, comme si la France avait été le seul pays à être mêlé à ce genre d'épisodes, ce qui est évidemment complètement exagéré. C'est disproportionné. Bon. Il y a une série d'éléments qui, semble-t-il, ne sont pas liés en trucs que moi, je relis. Et je pense que ça constitue les éléments d'un blocage. Je ne développe pas, parce que c'est dans le livre, et puis je ne veux pas parler que de ça. C'est simplement pour dire que mon analyse du pessimisme n'est pas fondée que sur la conjoncture économique. Et après ça, j'étudie, justement, les pays où des réformes, des pays comparables où des réformes ont eu lieu. Pourquoi ? Comment ? Là où ça a échoué. Pourquoi ? Comment ? Il y aurait beaucoup de choses à apprendre. Mais je souligne le fait que, si par hasard, des dirigeants français de droite ou de gauche avaient le courage et l'audace de se lancer, on va voir ce qui va se passer, parce qu'on a un cas intéressant sous les yeux avec la réforme du millefeuille territorial. Mais depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, il y a une sorte de système autobloquant qui est fait de la combinaison entre le système politique tel qu'il est devenu, très dégradé, et une partie du système médiatique. La partie du système médiatique, on va dire audiovisuel, qui notamment autour de l'information continue, qui est une machine à hystériser la société. Et la combinaison des deux fait que, presque toujours, ça tue dans l'œuf toute tentative sérieuse qui devient impossible de préparer sereinement, d'arbitrer dans le calme et de mettre en œuvre en l'ayant expliqué. Donc ça s'ajoute à ce que j'ai dit avant. Bon. Alors une fois que j'ai dit tout ça, ça pourrait être un livre accablant et je pourrais terminer là-dessus. Mais ce n'est pas le cas. Et j'avance des propositions qui apparaissent comme irréalistes, mais qui peuvent en même temps faire réfléchir en disant, puisque ces réformes sont indispensables, qu'elles sont de bon sens, qu'on s'est engagé à les faire, et que le degré d'endettement et le fait qu'on ait besoin d'emprunter 1,3 milliards d'euros, nous les Français, à peu près chaque année, bon, il faut en sortir. Que ce n'est pas tolérable de tourner en rond comme ça sans fin. Puisque la droite elle-même a fait des choses, mais elle n'a pas fait les réformes qu'elle voulait faire de son point de vue, notamment sous le quinquennat Sarkozy. Et que la gauche elle-même a des plus grandes difficultés, puisque réformer, ça veut dire réduire jusqu'à un certain point la dépense publique, donc toucher au système de l'État collectif et local, etc., donc fonctionnaire. Donc ça, c'est la base même électorale de la gauche. Donc c'est a priori encore plus difficile, encore plus cruel pour la gauche de s'attaquer à ça, même si la gauche est partagée entre une sorte de gauche archaïque et une gauche moderne qui tente de se reconstruire. Donc puisqu'on constate ça, et qu'on ne va quand même pas passer des décennies entières à tourner en rond et à tendre, à constater que l'opposition du moment attend que le gouvernement qui est là se plante en attendant de se planter à son tour après. Bon, c'est quand même pas tolérable. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Et j'en arrive à une idée, qui est qu'il faudrait essayer sur quelques réformes clés, qui ont des conséquences sur l'ensemble des autres réformes en dessous, de se mettre d'accord, pour une durée limitée, mais sur quelques réformes clés. Donc c'est pas l'Union nationale, ça n'a pas de sens, on n'est pas dans la guerre mondiale, c'est pas la coalition à l'Allemande, on n'a pas les mêmes mentalités, on n'a pas les mêmes lois, on n'a pas les mêmes habitudes, c'est pas les coalitions comme on trouve à peu près dans tous les pays d'Europe, c'est pas la cohabitation à la française qui a été plutôt un combat, puis c'était pas fait pour faire un programme de synthèse, c'était les électeurs qui créaient ces situations. Même si les ministres de droite et de gauche qui ont été là l'ont fait avec dignité dans l'intérêt du pays, mon ami Dominique Perben, on va être d'accord avec ça. Donc il faut trouver autre chose, et donc pourquoi pas essayer, sur quelques grandes réformes clés, il faut en faire la liste, de se mettre d'accord pour désembourber le pays, mais le jeu politique continue. Alors quelles réformes, quand, comment, mais je lance cette idée. Je lance cette idée et je fais remarquer qu'il y a beaucoup d'antagonisations exagérées dans les sujets que nous avons à traiter, et que si on arrivait à créer les conditions d'un débat plus maîtrisé, moins hystérique, je reprends le terme, on devrait pouvoir régler certains des problèmes qui sont importants. Prenez la question de l'immigration, par exemple, sur lesquelles il y a des positions absolument extrêmes, et des condamnations enflammées, indignées, tout le temps avec des extrêmes qui s'en servent. C'est un fonds de commerce, ils instrumentalisent, dans un sens ou dans l'autre, dans le sens du bouc émissaire ou dans le sens d'un début de lobby électoral. Bon, alors, en matière d'immigration, c'est un exemple typique. Il est évident qu'on ne peut pas fermer les sociétés modernes. Ça n'a pas de sens. Techniquement, c'est impossible. Économiquement, ce serait aberrant. Humainement, ce serait cruel. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas fermer les sociétés modernes. Même si on voulait un Schengen archi-efficace, je ne dis pas ça contre la proposition de remettre Schengen à plat, je suis plutôt pour, parce que je pense que je voudrais vérifier quels sont les États membres capables d'assumer leurs engagements ou pas, comme on l'a fait pour les banques, mais ça, c'est une parenthèse. Enfin, en tout cas, on ne peut pas fermer. On ne peut pas laisser les sociétés ouvertes. Aucun pays, aucun responsable sérieux pense que les gens peuvent aller n'importe où, n'importe comment, travailler n'importe où. Il faut des règles. Bon, donc, sur quoi on se bat ? On se bat sur la maîtrise des flux. On se bat sur la maîtrise des mouvements, sur la régulation, sur les règles. Donc, on devrait en arriver logiquement, si le débat n'était pas complètement envenimé pour des raisons politiciennes, à l'idée qu'il y a une gestion collective sérieuse, ce qui n'est pas le cas jusqu'à maintenant, dans Schengen, après avoir vérifié que tout le monde est capable de mettre en œuvre, qu'il y a une politique de gestion des flux en fonction de la conjoncture économique, ce qui aboutit à des quotas, comme les Américains, des quotas par métier, pas par pays, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, c'est surtout par métier que c'est intéressant, et qu'on pourrait même imaginer qu'on négocie cette politique-là avec les pays de départ ou de transit, ce qui serait très dur. Au début, il y aurait beaucoup de reproches, etc., mais au moins, ça créerait quelque chose, un cadre, un processus, etc. Mais évidemment, pour aller dans ce genre de direction, je prends un sujet chaud exprès, il faut écarter les instrumentalisations, les boucs émissaires, ou l'extrême-gauche qui se sert du lobby issu de l'immigration pour préconiser le fait qu'il n'y ait aucune règle sur rien. Bon, naturellement, quand je parle de ça, je ne parle pas du droit d'asile, qui est complètement différent et qu'il faut sanctuariser. Donc, c'est un exemple, en fait. Un autre exemple, l'écologie, c'est une nécessité vitale, bien sûr, pas pour la planète, comme on dit bêtement, parce que la planète peut survivre sans les êtres humains, elle n'a pas besoin des êtres humains, la planète. Bon, enfin, c'est une nécessité pour la vie sur la Terre. Mais la façon dont certains partis gauchistes, politiciens professionnels dans plusieurs pays d'Europe se sont emparés du sujet, en choisissant trois, quatre sujets qui sont ceux qui font peur aux gens, et en entretenant cette peur phobique, en rompant avec toute idée de progrès, d'avancée technologique, soit par haine de l'entreprise, soit par une sorte d'obscurantisme moderne déguisé. On est dans une impasse complète. Si les partis écologiques s'y présentaient quelque chose de raisonnable sur la façon d'écologiser petit à petit, j'emploie ce terme, écologisation, comme on a parlé d'industrialisation, si on raisonnait sur 10, 20, 30 ans, comment on va écologiser l'industrie, l'agriculture, les transports, l'habitat, etc., personne ne peut être contre. C'est une question de rythme, mais personne ne peut être contre en soi. Alors que vous avez des partis qui, comme ils ont durci, extrémisé, mélangez ça avec des positions sociétales extrêmes qu'ils ont le droit de défendre, mais c'est un autre sujet, c'est un autre terrain. Donc le mélange fait qu'ils font 5 % au lieu de 50. Ils reflirent 50 %. Donc sur des sujets comme ça, si on arrivait à rehausser le débat politique, à le remettre à son niveau, je pense qu'il y a des perspectives d'avancée qui seraient évidemment intéressantes, mais il faut desserrer les mâchoires du piège quand même. Voilà, donc c'est un petit livre qui tourne autour de ça. Et je l'ai fait parce que j'avais envie de l'écrire, il n'y a pas de plan derrière, il n'y a rien de caché, mais j'ai eu beaucoup de réactions qui m'ont encouragé et qui m'ont intéressé dans une partie de la gauche, pas toutes évidemment, mais dans une partie de la gauche, et dans une partie de la droite et chez beaucoup de centristes, et en dehors de la politique, disant oui, ça serait bien qu'on arrive à sortir le pays de l'ornière. Voilà, ça serait bien. Bon, je ne veux pas exagérer l'importance de ça, ce n'est pas un programme masqué, mais je voulais y contribuer à ça. J'ajoute deux mots brefs en ce qui concerne la situation internationale. Moi, comme je pense depuis longtemps qu'il n'y a pas de communauté internationale, sauf celle des ambassadeurs peut-être, ou des commandants de bord, des compagnies aériennes qui circulent tout le temps. Bon, donc comme je pense qu'il n'y a pas encore une sorte de communauté internationale, que c'est un très beau terme et que c'est un objectif, et pas encore une réalité. Et que nous sommes dans ce fameux monde global, d'après la fin de la guerre froide, donc depuis une vingtaine d'années, et qu'il n'y a aucune grille d'analyse qui soit tout à fait convaincante et tout à fait stable. Une fois qu'on a compris que les Occidentaux avaient perdu, non pas le pouvoir et l'influence et la richesse, mais le monopole du pouvoir et de la décision dans le monde, qui sont donc confrontés à la montée des émergents, que dans les émergents, il n'y a pas que la Chine, mais des dizaines de pays. Bon, après tout le monde cherche sa place et il y a une sorte de compétition instable. Même le monde multipolaire est un concept que les Français, nous, nous aimons bien, mais qui n'est pas tout à fait... On n'est pas tout à fait sûr que ça fonctionne parce qu'on ne sait pas très bien qui sont les pôles ou qui ne le sont pas et on ne sait pas très bien ce que les Européens ont en tête. Bon, donc il faut s'attendre à ce que ça soit quand même très turbulent, assez confus, assez instable pendant très très longtemps. parce que les États-Unis ne redeviendront jamais ce que j'avais appelé comme étant l'hyperpuissance à un moment particulier qui était la décennie Vinton. Les émergents ne vont pas contrôler le monde tout entier et puis en plus, ils sont en rivalité entre eux, genre un de Chine. Bon, la Chine elle-même n'a pas ce projet, même si de facto, économiquement, elle pourrait tenter par ça, mais elle n'a pas les moyens d'eux ni les concepts. Ça ne marcherait pas, il y a beaucoup de pays qui ne le souhaitent pas du tout, notamment en Asie. Bon, le système multilatéral, il est plaqué sur tout ça, mais ce n'est pas un pouvoir. C'est comme le G20, ce n'est pas un pouvoir, c'est une enceinte, c'est le nom de la salle, le G20. Donc tout dépend des rapports de force qui s'installent ou pas dedans et des équilibres qui se nouent et des alliances qui changent ou pas. Donc il faut s'attendre à ce que Pierre Asner a appelé une sorte de chaos stratégique, pas au sens tragique, pas chaos au sens c'est la fin de tout, c'est la guerre, je ne dis pas ça du tout, mais quelque chose de durablement instable où il ne faut reprendre pas du tout les schémas de la guerre froide qui ne fonctionnent pas là-dessus, ni les pensées un peu naïves d'après, la fin de l'histoire, etc., mais des analyses qu'on aurait pu utiliser par exemple au XIXe siècle. Quand je dis ça, ça n'a rien de tragique parce que ce n'est pas la réelle politique du XIXe qui a conduit à la guerre de 1914, c'est l'abandon de cette réelle politique dans les années avant 1914, notamment par Guillaume II, mais pas tout seul, et pas que Guillaume II qui a conduit à ce qu'on a vu après. Donc je pense qu'on est dans une situation de ce genre et que n'importe lequel des drames ou des conflits qu'on pourrait avoir à l'esprit entre dans ce cadre. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de patron dans le système et il n'y a pas de puissance dominante. Il n'y a personne qui puisse prendre des décisions comme il y en a eu dans les grandes conférences de la fin de la Deuxième Guerre mondiale ou même au début du G5 devenu G7 quand Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt l'ont inventé. Il n'y a pas ces éléments-là, en fait. Donc c'est forcément plus confus partout. Bon. Quant à l'Europe, je termine sur un mot en disant que, en ce qui me concerne à propos de l'Europe, le vrai problème, ce n'est pas la montée des extrémistes puisque quand on regarde en voix et non pas en pourcentage, le Front National a fait moins de voix aux Européennes récemment que Jean-Marie Le Pen ou sa fille aux présidentielles. Aux Européennes, ils ont fait 4,7 millions et Jean-Marie Le Pen avait déjà fait plus de 5 et Marine Le Pen plus de 6 millions. Donc il n'y a pas une progression en voix. On ne peut pas dire qu'il y a une sorte d'avancée, une sorte de tsunami, etc. Le vrai phénomène, c'est l'effondrement du vote des autres. En tout cas, le maintien à très haut niveau aux Européennes d'une abstention qui certes est un peu moins forte que la fois d'avant alors que ça n'avait jamais cessé de monter depuis que le Parlement européen a été élu au suffrage généreur celle en 1979. Ça s'est stabilisé un petit peu en dessous de 60% en moyenne et c'est ça le fait majeur. C'est pour des raisons optiques qu'il semblerait qu'il y ait une sorte de triomphe du Front National à 25%. On comprend que le Front National le dise. J'ai du mal à comprendre pourquoi les autres font comme si c'était vrai et s'installent dans cette posture soit parce qu'eux-mêmes sont perdus et n'y comprennent plus rien soit parce qu'eux ils n'ont plus d'autre réflexe que la dénonciation du Front National en comparant la situation aux années 30 ce qui est complètement absurde. Mais on a bien vu depuis maintenant longtemps que cette dénonciation n'avait aucun effet puisque les gens qui votent extrémistes c'est pour choquer. C'est pour scandaliser les gens convenables sinon ils ne voteraient pas s'ils étaient vraiment désespérés ils ne voteraient pas. Donc voter Front National curieusement c'est encore un acte politique c'est parce qu'on croit que c'est utile d'envoyer un signal qui va provoquer une indignation dans le système. Donc toutes les condamnations outragées ou tremblantes épouvantées du vote Front National en comparant avec le passé alimentent ce vote. Mais je dis ça pas pour faire le malin maintenant j'ai toujours pensé ça j'ai repensé moi depuis 30 ans qu'il fallait non pas diaboliser ce vote mais le ringardiser ce qui est autre chose. Donc comme je pense que le fait majeur qui menace la suite de la construction européenne c'est cette abstention massive je pense que c'est ça qu'il faut traiter et si on se borne à donner les mêmes réponses avec les mêmes lamentations qu'après chaque vote ou après chaque référendum ça produira les mêmes résultats de plus en plus graves. Ce qui fait que j'en arrive là aussi c'est peut-être un peu original à l'idée qu'il ne faut pas simplement une sorte de compromis Merkel-Hollande dans la zone euro mais il faudrait un compromis Merkel-Hollande-Cameron pour la conception de la construction européenne parce que je crois qu'il y a du vrai aussi dans ce que dit Cameron quand il dit que l'Europe est devenue trop enfin l'Europe le système communautaire est devenue trop gros trop intrusif et il me semble moi qu'il n'y a pas simplement la révolte des peuples contre ce qui s'appelle l'austérité qui est simplement le fait qu'on est en train d'assainir les finances publiques bon il faut le faire bien sûr on peut discuter sur le rythme on ne peut pas ne pas le faire donc là il y a un compromis à trouver dans la zone euro puisque les allemands ces dernières années ont donné une interprétion trop stricte et trop rapide parce qu'évidemment ils ont peur d'être les garants les payeurs en dernier recours donc je pense qu'il y a un compromis à trouver et que c'est vrai dans ce que dit la France aujourd'hui mais je pense que si c'était un autre président il dirait la même chose qu'on ne peut pas non plus rétablir complètement les comptes publics s'il n'y a pas de croissance du tout qu'il n'y a pas conséquent il y a une sorte de polysémique qui s'est trouvé ça c'est le compromis dans la zone euro mais moi j'ajoute le fait qu'il faudra introduire à mon avis je peux me tromper qu'il n'y a pas simplement une sorte de rejet d'une orientation du système européen mais une sorte de protestation contre un système européen qui donne aux gens à terroiraison le sentiment de vampiriser d'absorber ce qui peut rester de souveraineté c'est le bulletin de vote à quoi sert-il ou d'identité et donc le discours européiste classique face à chaque difficulté de dire qu'il faut plus d'Europe c'est quand même compris maintenant par la plupart des peuples par moins de France ou moins de Danemark ou moins de je ne sais quoi et c'est peut-être faux c'est peut-être une erreur historique mais les peuples sont vraiment sur cette ligne ils le disent à chaque fois à chaque fois et ça ne sert à rien de les insulter de les excommunier en les traitant de populistes donc il faut être capable de répondre à ça je crois qu'il faudrait réfléchir à une pause suivie d'une classe une clarification suivie d'une reconcentration du niveau européen sur deux ou trois choses essentielles mais pas 36 qui sont les domaines où l'Europe a une valeur ajoutée par rapport à ce qui se passe au niveau national ça je n'en parle pas dans le livre parce que justement j'ai évité le piège européen dans ce petit livre comme pour les anti-européens l'Europe est coupable de tout et que pour les européistes l'Europe est la solution à tous elle a panacé dans les deux cas on ne réfléchit pas on ne réfléchit pas à ce que la France doit faire de toute façon voilà sur mon livre sur le monde et sur l'Europe je ne veux pas être plus long parce qu'il faut que je suis là pour qu'on ait un échange donc place à l'échange le micro va circuler je demande à toute personne qui voudra prendre la parole de bien attendre d'avoir le micro et surtout de se présenter merci et nos débats s'arrêteront à 10h je suis nommé d'office merci à l'avant monsieur le ministre je vous remercie pour votre intervention je suis l'ambassadeur d'Irak si j'osais un peu résumer ce que vous avez dit je me dirais que la France a besoin d'une psychanalyse plutôt que d'un plan quinquennal est-ce faux c'est la question oui non mais oui il faudrait un thérapeute un thérapeute déguisé en homme politique une sorte de sorcier mais parce que je pense qu'il y a un véritable nœud qui est un problème maintenant mais que ce pays a un potentiel formidable d'abord je pense que l'image France reste beaucoup plus extraordinaire dans le monde que ce que croient les français eux-mêmes il y a un potentiel énorme mais on a un problème ici parce que quand vous parlez une personne déprimée vous savez qui est dans son lit qui ne se lève plus en disant arrête lève-toi fais quelque chose la personne déprimée est furieuse qu'on l'agresse comme ça donc vous voyez il y a un cercle vicieux et j'avais déjà un peu esquissé ces thèmes quand j'étais à la tête du Quai d'Orsay dans un livre d'entretien avec Dominique Moisy qui s'appelait les cartes de la France à l'heure de la mondialisation donc déjà les cartes il y a tout dans les émissions quand je parlais des handicaps les journalistes étaient enchantés je ne parle pas de tous les journalistes bien sûr parce que je vois Renaud Girard qui me surveille donc les journalistes étaient très contents en disant oui c'est affreux la France on est nul on a un passé chargé donc ils étaient très contents sur l'aspect négatif quand je commençais à dire oui mais nous avons énormément d'atouts on me coupait la parole aussitôt en disant mais vous ne pouvez pas dire ça c'est nationaliste c'est chauvin c'est terrible donc il y a une sorte de réticence en tout cas de ce système politico-médiatique le cumulonabus qui est en haut il y a une sorte de refus de parler des atouts alors on peut en parler normalement donc un psy tout court c'est pas possible ça se verrait c'est un psy M. le ministre si je peux me permettre aussi une question je suis l'ambassadeur de Belgique moi j'ai lu votre livre et je dois dire que je l'ai trouvé très intéressant c'est rare de lire des livres de politiciens avec une telle franchise et une telle clairvoyance sur la société française nous en tant que Belges et Européens on est désolé de voir que les français croient si peu dans leur propre pays finalement je crois que c'est plutôt à l'étranger qu'on trouve le plus de confiance dans la France et peut-être que c'est les autres pays européens qui ont plus confiance dans la France que les français eux-mêmes mais pour nous pour nous petits pays européens ce qui est essentiel dans la construction de l'Europe c'est qu'on ait un axe franco-allemand solide un axe franco-allemand solide qui est qui est vraiment la base et le fondement de la construction de l'Europe non pas parce que on aime la France ou qu'on aime l'Allemagne ou que c'est important qu'ils s'entendent entre eux mais simplement parce que lorsqu'il y a une décision qui est prise ou un accord qui est trouvé entre la France et l'Allemagne c'est en général un accord qui est bon pour l'ensemble des pays européens parce qu'il synthétise les différentes tendances philosophiques ou culturelles qui se trouvent en Europe donc pour nous ce axe franco-allemand est très important ce axe franco-allemand il est pour le moment déséquilibré parce que le président Hollande n'a en fait pas réussi à compenser la faiblesse économique par rapport à l'Allemagne par une force politique comme avait réussi à le faire le président Sarkozy le président Sarkozy avait compensé la faiblesse économique de la France par un rayonnement économique un rayonnement politique international que le président Hollande n'a pas encore réussi à trouver dans l'équilibre entre la France et l'Allemagne malheureusement et donc nous sommes très inquiets parce que quand un des deux pôles nous les petits pays je dis quand un des deux pôles entre la France et l'Allemagne est affaibli cela veut dire qu'on tombe dans un système où il y a une des deux une des deux branches qui devient trop forte par rapport à l'autre et ça déséquilibre l'ensemble de l'Europe et donc ma question est de savoir si vous pensez que la reconstruction de la France est compatible avec un axe franco-allemand solide et compatible avec une Europe forte merci merci monsieur l'ambassadeur pour cette question importante d'abord l'idée que deux pays assez différents mais importants s'ils arrivent à faire une synthèse ce soit bénéfique pour l'Europe je suis tout à fait d'accord je pense même d'ailleurs qu'en matière de politique étrangère où on s'épuise à chercher une politique étrangère européenne introuvable parce que les différences sont trop grandes c'est ça qu'il faudrait faire ça sert à rien même si on met un génie à la place de madame Ashton ça ne sera pas tellement différent de la situation actuelle il faudrait plutôt charger les pays les plus opposés sur un sujet de trouver une synthèse comme la France et la Grande-Bretagne il y a un certain temps avaient tenté de le faire à Saint-Malo sur la défense par exemple en matière de Russie là à chaud on ne peut pas le faire mais il fallait le faire avant il faudra le refaire après en matière de Russie on aurait dû obliger à travailler ensemble des pays pour qui la Russie est un fournisseur de gaz commode et des pays pour lesquels elle reste une menace puisqu'on a toutes ces différences et ce n'est pas l'Europe qui se désunit elle n'est pas unie sur ces sujets elle n'a aucune raison de l'être historiquement donc il faut alors j'en viens à France-Allemagne je pense qu'il n'y a plus de couple franco-allemand depuis la réunification c'est un terme sympathique un peu sentimental employé notamment par Valéry Giscard d'Estaing mais qui est employé après qui avait un certain sens à l'époque mais de toute façon c'est plus comme ça que ça se présente il y a eu la réunification grâce à Gorbatchev notamment ça s'est très bien passé grâce à une sorte de gestion collective intelligente par les uns et les autres mais ça donne naissance à une Allemagne donc qui n'a plus besoin d'en rajouter dans le dans disons le politiquement correct par rapport à ça et c'est d'ailleurs le chancelier Schröder avant même madame Merkel qui avait dit au Bundestag je défendrais les intérêts nationaux allemands ce qui a fait tomber un certain nombre de commentateurs allemands dans une sorte de coma en disant c'est abominable l'intérêt nationaux qu'est-ce que ça veut dire il n'y a que des intérêts européens mais c'était une sorte de langue de bois d'avant en fait et donc l'Allemagne depuis défend ses intérêts nationaux qu'elle juge parfaitement compatible avec l'intérêt européen elle le fait avec vigueur et dynamisme et il n'y a pas du tout à la critiquer ni à s'en étonner elle le fait d'autant mieux que Gerhard Schröder dans son second mandat quand même a eu le courage de faire les fameuses réformes les lois Hartz et autres dont l'Allemagne a bénéficié depuis y compris madame Merkel donc c'est ça le tableau et alors en France on a beaucoup entendu après il faut relancer le moteur franco-allemand pour relancer l'intégration européenne c'est un des moulins à prière sur le sujet ça n'a pas d'effet parce que les Allemands ne le sentent pas comme ça il n'y a d'ailleurs aucun d'Allemands à part M. Scheubleu qui dit ça donc il est le représentant d'un courant honorable mais ce n'est pas représentatif de l'opinion allemande actuelle qui est tout à fait à l'aise dans la situation qui est contente c'est le pays précisément le moins pessimiste qui veut simplement vérifier qu'on ne les oblige pas à payer pour ceux des Européens qui ne font rien ou qui ne font pas de réforme donc ils sont un peu coincés sur le sujet donc c'est tout à fait différent donc il n'y a pas d'axe il n'y a plus de couple au sens sentimental en revanche il n'y a pas d'autre solution pour que l'Europe marche bien qu'une entente franco-allemande c'est d'ailleurs pour ça je fais une analyse un peu différente je peux être tout sectaire et je peux reconnaître toutes sortes de mérite à la politique de Nicolas Sarkozy sur certains sujets mais l'analyse que je fais est un peu différente je pense qu'à un moment donné pour Mme Merkel c'était trop dangereux d'apparaître comme étant vraiment le pays dominant une sorte de leader en Europe et qu'elle a eu besoin à la fin du quinquennat Sarkozy alors qu'ils avaient commencé par de l'affrontement elle a eu besoin de remettre en scène en fait une sorte de couple franco-allemand parce que c'était trop gênant pour elle d'être toute seule et Nicolas Sarkozy a saisi l'opportunité intelligemment il a eu raison de le faire mais ce n'est pas exactement le couple ce n'est pas Giscard Schmitt ou Mitterrand-Caul c'est tout à fait différent bon donc on en est là l'entente n'est pas automatique entre les deux moi qui ai vécu un des âges d'or donc Mitterrand-Caul-Delort Delort désigné par les deux et Delort ayant une force extraordinaire parce qu'il avait Caul et Mitterrand derrière lui ce n'est pas simplement parce que la commission était formidable alors qu'elle ne l'est plus il y avait cette combinaison une sorte de triangle même moi qui ai vécu ça j'ai dû être preneur de note aux participants à plus de 115 rencontres Caul-Mitterrand vous voyez c'est effrayant j'ai vu que les deux pays réagissent toujours différemment même après 50 ans de religion d'état sur l'amitié franco-allemande c'est des pays différents et c'est pas en poursuivant jusqu'à épuisement le pathos commémoratif comme on continue qu'on change ça en fait donc c'est des pays différents ce n'est pas choquant et donc il faut construire l'entente donc c'est tout un travail en fait et dès qu'on relâche un peu l'effort qui doit avoir lieu entre l'Elysée et la chancellerie puis à différents niveaux on s'aperçoit qu'on a des approches complètement différentes la conception de la transition énergétique allemande qui était d'ici pour des raisons vraiment purement germano-allemande et même de politique intérieure allemande n'a aucune espèce de rapport avec ce que peuvent faire les autres et notamment pas nous par rapport à ça l'approche internationale allemande elle est fondée sur des intérêts allemands qu'encore une fois je ne critique pas moi je suis irréaliste mais j'en parlais avec le chancelier Schroeder il n'y a pas longtemps quand on voit la répugnance absolue de l'Allemagne à participer à des opérations à l'extérieur notamment même en Afrique même en Afrique quand c'est demandé par le conseil de sécurité c'est pas une blubie française d'aller tenter de faire quelque chose pour le Mali ou la Centrafrique franchement il y a une demande des pays africains le conseil de sécurité est d'accord les Chinois et les Russes sont d'accord même quand il y a ça l'Allemagne trouve des prétextes pour ne pas le faire alors on nous dit où il y a le passé mais à l'époque Schroeder-Fischer l'Allemagne a été prête à participer l'Allemagne a fait évoluer sa propre opinion Joschka Fischer mon ami a même failli perdre sa position de leader des Verts parce qu'il avait assumé ça bon mais il y a eu le Kosovo appréciation mitigée en Allemagne et surtout l'Afghanistan et les Allemands disent mais qu'est-ce qu'on a été faire là-dedans donc on est revenu à un cas où l'Allemagne a ses positions bon on peut être pour ou contre enfin elle a ses positions tout ça pour dire que c'est à construire c'est à construire quel que soit le degré d'inégalité il y a eu des époques où l'Allemagne était très très faible politiquement ne comptait presque pas la France compte plus économiquement aujourd'hui que l'Allemagne ne comptait politiquement quand elle était faible politiquement donc il y a eu des tas de moments de déséquilibre dans l'histoire du entre guillemets mais le couple ce qui fait que je pense que ça peut se reconstruire mais c'est pas donné c'est pas automatique il faudrait avoir un accord sur 2-3 points et j'en ai cité tout à l'heure c'est pas évident premier accord c'est ce qu'on peut avoir un calendrier et un processus de maîtrise de la dépense publique et qu'il soit pas trop brutal ni trop cruel socialement et qu'il soit compatible avec le le rétablissement d'un minimum de croissance donc une policy mix ça ne découle pas exactement de la politique Merkel un peu plus de la politique de la coalition un peu plus grâce à ce que fait Mario Draghi en utilisant la marge dont il dispose mais c'est à construire vous voyez après je comprends très bien que les autres pays en Europe se disent vous parlez comme parlerez monsieur Juncker par exemple entre les deux en disant on a des besoins que les deux pays s'entendent mais ne le disons-le mais ne le disons pas comme s'il fallait rétablir une sorte de moment magique plutôt construction rationnelle Renaud Girard je suis le chroniqueur international du Figaro monsieur le ministre mon cher Hubert je voulais revenir sur un point de ta conférence qui est nos relations avec les Etats-Unis et tu as parlé effectivement de ces années 50 et 60 où les intellectuels où l'élite intellectuelle française était d'une manière excessive anti-américaine c'était le US go home et on est passé et c'est ce mouvement de balancier qui m'intrigue à 180 degrés de l'autre côté c'est-à-dire que dans l'intelligentsia française et j'aimerais que tu nous expliques ce phénomène que j'arrive assez mal à m'expliquer pourquoi on est arrivé à une intelligentsia complètement alignée sur les Etats-Unis je vois par exemple que la réintégration dans l'OTAN n'a fait absolument aucun problème dans l'intelligentsia française à part quelques articles comme les tiens ou d'autres mais aucun problème alors que cette OTAN n'avait pas vraiment réussi en Afghanistan ou même au Kosovo il y aurait des choses à dire sur ce qu'on avait promis avant d'intervenir par ailleurs je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont protesté Fabius un peu en ce moment sur le fait que les américains prétendent nous imposer leur propre loi c'est à dire que la loi votée par le congrès des Etats-Unis doit s'appliquer ici à ce petit déjeuner au cercle interallié parce que la BNP quand elle finance le commerce avec l'Iran avec Cuba ou avec le Soudan elle ne finance pas du trafic de drogue elle ne finance pas de trafic d'âme elle finance du commerce de pistache et elle respecte la loi française et la loi européenne et à part Fabius qui récemment a fait une petite enfin c'est un peu énervé là tout récemment c'est presque passé comme une lettre à la poste alors comment tu expliques ce balancement de l'anti-américainisme à une sorte de presque plus néo-conservateur que les néo-conservateurs aux Etats-Unis eux-mêmes bien sûr c'est aussi une question très importante très importante je suis assez d'accord avec l'analyse assez qui est qu'il y a une sorte de basculement de l'opinion française mais dans quoi alors c'est pas du pro-américanisme à l'ancienne c'est pas de l'atlantisme comme on avait l'atlantisme contre le gaullisme par exemple c'est plus compliqué parce que dans ce que tu as appelé les néo-conservateurs qui existent à Paris peut-être encore plus qu'à Washington maintenant c'est pas un alignement sur les Etats-Unis parce qu'ils n'aiment pas du tout la politique d'Obama les néo-conservateurs sont assez interventionnistes c'est de l'ingérence militarisée quand même beaucoup donc il y a un courant aux Etats-Unis mon ami Madeleine Albright était assez interventionniste mais côté démocrate dans le liberal hawk plutôt que les néo-cons une partie de l'équipe Bush était très comme ça W. Bush a centré sa politique là-dessus et donc c'est vraiment un courant de pensée qui estime que l'Occident est assiégé par les hordes islamistes et chinoises et qu'il faut serrer les coudes et qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait la moindre divergence entre occidentaux et qu'une politique étrangère un peu originale ou indépendante à la française doit être anéantie parce que c'est dangereux pour l'ensemble histoire de cohésion je rappelle d'ailleurs que la formule utilisée pour définir le gaullisme ou le gaullo-mitterrandisme comme on a dit après amis, alliés mais pas alignés par rapport aux Etats-Unis n'a jamais été compréhensible du point de vue américain en fait parce que la première qualité d'un allié c'est d'être aligné du point de vue américain donc vieille histoire comment ça a évolué comme ça en France peut-être parce que au fond après l'effondrement de l'URSS l'Occident a gagné l'Occident a gagné donc il y a une sorte de suivisme global et donc il y a eu après dans les think tanks c'est les intellectuels les diplomates peut-être certains militaires encore que là ce soit plus compliqué une sorte d'évolution vers l'idée qu'il faut être dans ce vaste mainstream et que toutes les autres postures indépendantes parfois justifiées parfois ridicules ça dépend mais étaient dépassées donc je pense qu'il y a un vaste mouvement d'opinion par rapport à ça après il y a eu l'engagement le coup de barre donné par Nicolas Sarkozy au début au début du quinquennat parce qu'à la fin il essayait de revenir vers les fondamentaux de la Vème République il y a un autre élément qui est que pour la plupart des néoconservateurs la question du Proche-Orient est très importante et ils sont vraiment ils sont vraiment centrés sur le Likoud en réalité d'autant que le Likoud en 30 ans 35 ans je crois a été au pouvoir directement ou dans des coalitions mais qu'il dominait pendant 25 ans donc petit à petit c'est une vision du monde et tous ceux qui avaient des relations très anciennes avec le parti travailliste ça s'est perdu en route parce que le parti travailliste s'est dissous à peu près les relations avec le camp de la paix très important en Israël qui est très courageux dans l'opinion avec des soutiens d'opinion considérables ça n'a pas de force politique parce que c'est un camp intellectuel et moral mais il n'a pas de tête il n'a pas de leader il n'a pas d'organisation donc au fond les relations avec Israël c'est depuis très longtemps c'est la relation avec le Likoud donc on a vu une évolution dans ce sens qui était très nette en France aux Etats-Unis donc tout ça s'ajoute c'est pas tout le mouvement néoconservateur certains d'entre eux sont très fixés sur la question du Proche-Orient et en fait toujours prêts à utiliser n'importe quel argument pour justifier qu'il n'y ait jamais d'État palestinien d'autres non donc une division sur ce point d'autres pensent au contraire que ce serait une approche intelligente de la part d'Israël comme le pensait Itzhak Rabin autrefois d'accepter ça donc il y a beaucoup de petites nuances dans l'affaire de l'OTAN dans l'affaire de l'OTAN oui je suis assez d'accord moi-même j'ai été consulté par le président Hollande mais pas à propos de la rentrée puisque c'était fait si Nicolas Sarkozy m'ait demandé mon avis sur la rentrée j'aurais dit ça s'impose pas parce qu'on a trouvé un arrangement très commode on est dedans un peu dedans sans y être on est autonomes on a pragmatiquement fait ce qu'on veut c'est très bien il y a un consensus dans l'opinion pour ne pas bouger donc je ne voyais pas de l'intérêt et encore moins l'intérêt de justifier ce retour par la relance de la défense européenne qui est évidemment un leurre puisque les Européens ne veulent pas d'Europe de la défense puisqu'ils ne veulent plus de défense du tout donc ça ne les intéresse pas et ils sont très contents de la protection de l'alliance alors je lui fit donc à tout ça il y a toute une série de fausses justifications et de faux concepts qui s'emboîtent les uns par rapport aux autres mais quand François Hollande me pose la question on est rentré donc il ne me dit pas est-ce qu'il faut rentrer il me dit est-ce qu'il faut ressortir et là par honnêteté intellectuelle et réalisme politique et bon sens je dis on ne va pas ressortir c'est évident qu'on n'est pas du tout dans les mêmes conditions que celles qu'avait amené le général de Gaulle à juste titre après des années et des années de demandes infructueuses par rapport à Johnson qui était complètement fermé sur tout ça à sortir il avait eu raison le général de Gaulle dans son contexte surtout qu'à l'époque les Américains voulaient imposer à l'alliance ce qu'ils ont fait après son départ une stratégie nucléaire démente qui était celle de la riposte graduée qui supposait qu'il puisse y avoir une bataille nucléaire en Europe avant de mettre en jeu la dissuasion stratégique américaine pour protéger l'Europe alors que la dissuasion stratégique n'a de sens que si elle est immédiate en amont précoce bon donc il avait raison complètement raison à l'époque mais on est très 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 longtemps après c'était un génie pragmatique de Gaulle personne ne sait ce qu'il aurait fait après et donc il m'a semblé qu'on était plutôt dans les conditions du mémorandum du général de Gaulle de 1958 quand il revient et qu'il demande qu'il y ait une sorte de directoire dans l'alliance avec Grande-Bretagne Etats-Unis France l'alliance de la guerre qui n'a pas marché parce que Roosevelt avait des a priori contre de Gaulle mais aujourd'hui ce serait avec l'Allemagne naturellement donc c'est complètement différent donc j'avais conclu à l'évidence qu'on n'allait pas ressortir mais puisqu'on ne ressortait pas il fallait qu'on fasse quelque chose de cette présence donc une influence accrue dans l'alliance en liaison avec un ou deux partenaires clés en Europe idéalement la Grande-Bretagne si on y arrivait mais ça supposait de mettre de l'ordre dans nos propres idées parce que pour avoir une influence accrue dans l'OTAN aujourd'hui il faudrait qu'on soit au clair sur notre conception de l'OTAN l'OTAN jusqu'à 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 Poutine là et voyez l'avenir avec angoisse qu'est-ce que c'est l'OTAN après le retrait d'Afghanistan c'est contre qui donc il y a toute une machinerie toute une bureaucratie qui est angoissée sur ce qu'elle va devenir par rapport à ça heureusement Poutine a fait un peu d'agitation qui leur permet d'espérer revenir au bon vieux temps des années 50 mais ça va pas durer longtemps cette illusion par rapport à ça donc moi je disais il faut clarifier nos idées sur quels sont les cas où l'OTAN doit intervenir ou non quel bilan attire-t-on de l'Afghanistan par exemple quelle est notre doctrine sur la combinaison dissuasion-défense jusqu'où quel est le mécanisme de décision et est-ce que la machinerie OTAN peut laisser exister la seule chose qui peut fonctionner en Europe c'est quelques coopérations en matière d'armement sans les crabouiller en partant dès que pour réduire les coûts et mutualiser il faut faire passer les programmes OTAN avant mais j'ajoutais quelque chose c'était il y a deux ans qu'on aurait dû profiter d'une certaine disponibilité de l'administration Obama qui pour la première fois à Washington n'était pas hostile à l'idée qu'un petit groupe d'Européens prenne un rôle beaucoup plus grand dans l'OTAN en fait la fameuse alliance à deux piliers dont parlait Kennedy mais qui n'a jamais existé voilà mais ça ne s'est pas fait pour 36 raisons et donc je pense qu'on n'a pas exploité je le regrette un peu on n'a pas exploité cette période de deux ans et maintenant avec les provocations de Poutine même si je ne crois pas du tout à une nouvelle guerre froide ça peut remettre en place ça peut remettre en place de façon régressive et archaïque cet élément donc il reste pour revenir au cœur de la question à redéfinir ce que pourraient être par rapport aux Etats-Unis nos alliés mais sur lesquels on n'est pas aligné une expression une expression française utile pas pour le plaisir de jouer un rôle mais pour être utile sur une série de dossiers clés sur l'Iran sur le Proche-Orient sur l'instabilité Sahel sur la relation russe à long terme il faudra bien réinventer une relation avec la Russie après les événements du moment on ne peut pas se contenter de haïr Poutine ça ne veut pas une politique une réflexion sur la Chine donc oui je pense que ça reste à faire et je trouve qu'on est disons pour emplir un mot gentil un peu faible sur tout ça Bertrand Turquem je profite de la liberté que j'ai n'ayant aucune fonction ni aucune stratégie et en profitant du caractère fermé on peut dire des choses plus clairement excusez-moi monsieur allez-y Bertrand Turquem chef d'entreprise je reviens sur la première partie de votre intervention monsieur le ministre ne pensez-vous pas que le référendum pourrait être un moyen de mener une réforme en mobilisant l'opinion publique la prendre à témoin et peut-être desserrer ce que vous appeliez des mâchoires qui empêchent justement toute réforme et je crois que les deux exemples que vous avez donnés seraient sans doute des sujets sur lesquels on pourrait avoir en France un accord relativement large sur quel sujet par exemple ? l'immigration et l'écologie l'écologie je ne vois pas ça comme à mes yeux c'est un processus à long terme d'écologisation qui doit être assez scientifique assez technique où les entreprises jouent un rôle clé ça suppose une réconciliation mentale avec tout ce qui est entreprise et innovation et pas anti-progrès bon je ne vois pas ça par rapport à un référendum je vois plutôt une politique continue en créant les conditions d'un consensus il y a un mot de Ségolène je ne suis pas souvent d'accord avec ce qu'elle dit mais il y a un mot qui est très juste qui est que l'écologie ne doit pas être punitive par rapport à ça donc je vois ça plutôt comme une politique inspirée, intelligente qui se poursuit durablement en passant d'un gouvernement à l'autre etc. long processus l'immigration on ne peut pas y aller comme ça sans préparation parce que sinon les gens répondent comme les Suisses forcément il y a eu le vote suisse rappelez-vous que donc en Suisse il y a un référendum qui est déclenché obligatoirement c'est un certain nombre de gens qui le demandent et ils ont voté contre l'immigration massive alors aussitôt la commission est montée sur ses ergons on n'est pas le droit c'est très mal c'est affreux mais ils ont le droit de voter il y a quand même encore un élément de démocratie en Europe même si c'est combiné avec d'autres mécanismes et c'est à peu près sûr que tous les peuples d'Europe disent ça contre l'immigration massive pas pour la fermeture mais contre le côté massif donc votre référendum on ne peut pas le faire au début à la limite ce serait un référendum de ratification si on arrive à refaire mieux fonctionner le système Schengen il y a évidemment des morceaux du système Schengen qui sont des passoires c'est évident ça si on arrive à le refaire fonctionner et que le système Frontex marche bien mais que c'est complété pour des raisons à la fois humaines et politiques par ce que j'ai dit c'est une concertation avec les zones de départ et de transit au bout d'un moment il peut y avoir une espèce de confirmation par référendum d'une politique cadre européenne que chacun applique à sa façon mais je ne vois pas comme point de départ à la limite je le verrais mieux sur la réforme la mère des autres c'est à dire la réduction en 10 ans le fait de ramener en 10 ans le niveau des dépenses publiques en France au niveau moyen de la zone euro l'équivalent de ce qu'on pourrait faire par ordonnance à cet égard je regrette que le président Sarkozy dès le début de son quinquennat ou François Hollande dès le début du sien n'ait pas fait ça il peut faire passer quelques réformes par ordonnance après c'est très compliqué bon donc oui pourquoi pas mais c'est un usage c'est un usage dangereux mais on ne peut pas être contre a priori cette idée d'autant que dans la fureur des gens il y a un sentiment terrible de dépossession démocratique ils ont aujourd'hui le sentiment que leur petit bulletin de vote ne sert à rien il sert à désigner des gens qui eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils vont faire et qui n'ont presque pas d'influence sur les gens qui l'ont eux-mêmes désigné etc. donc oui il se peut qu'à un moment donné il faille ressourcer relégitimer ce qui serait fait par un référendum ça mérite d'être approfondi cette idée et on terminera sur cette dernière question bonjour monsieur le ministre Olivier Guèze je travaille notamment pour la Frankfurter Allgemeine Zeitung à Paris deux questions la première je me souviens que dans les années 90 et au moins une bonne partie dans les années 2000 la France rêvait d'un monde multipolaire aujourd'hui finalement on y est est-ce que la France n'a pas péché par optimisme voire par naïveté et deuxièmement par rapport à la politique assez agressive de Vladimir Poutine quelles pourraient être les limites que les puissances occidentales ou les autres d'ailleurs pourraient fixer aux maîtres du Kremlin merci sur le monde multipolaire c'est une formule qu'on a employée notamment sous la présidence de Jacques Chirac qui avait l'immense mérite d'énerver énormément les dirigeants américains notamment madame Rice que ça fâchait beaucoup et qui revenait à ce qu'on trouve déjà d'ailleurs dans le grand livre de Kissinger Diplomatie c'est-à-dire qu'il y a les Etats-Unis et en dessous il y a différents pôles en dessous mais l'idée qu'il y a un monde multipolaire et que ce soit simplement un élément du monde multipolaire ça a toujours choqué cette formule a toujours été assez belle et assez disons approximative parce que c'est évident pour les Etats-Unis et la Chine mais les Européens est-ce qu'ils ne veulent pas plutôt une grande Suisse qu'une puissance et ce n'est pas du tout critique par rapport à la Suisse ce que je dis pays courageux mais ce n'est pas le même projet du tout est-ce que le Brésil et l'Inde ont vraiment des ambitions et des capacités globales ça se discute donc même la liste des pôles n'est pas évidente puis après on glisse à d'autres émergents on dit oui on a oublié l'Afrique du Sud qui se discute d'ailleurs le Nigeria qui est à la fois énorme et puis confronté au problème qu'on sait et l'Indonésie qu'on a oublié donc c'est pas clair c'est comme quand on dit Brix la Russie n'a rien à faire dans Brix parce que la Russie n'est pas un pays émergent c'est un pays qui essaie de réémerger de surnager bon c'est autre chose donc la formule française plaisait bien à Paris elle énervait les Américains les autres n'y croyaient pas tellement et de toute façon c'est pas une définition géopolitique et de toute façon c'est pas une question de naïveté puisque c'est purement analytique c'est un commentaire c'est comme quand moi j'ai dit hyperpuissance ça correspondait à la décennie 90 la décennie Clinton et aujourd'hui on n'est même pas dans un monde clairement multipolaire c'est pas si simple que ça sinon il n'y aurait pas le G20 le G20 qui est une très bonne chose très bonne initiative Sarkozy qu'il a arraché à Bush à un moment où celui-ci était très affaibli d'ailleurs Nicolas Sarkozy avait un projet assez français 14-15 Bush a voulu rajouter 2-3 pays amis jure de son point de vue ça donne 20 en fait 25 bon c'est très bien c'est un programme mais ça montre qu'il n'y a pas de formule aujourd'hui ni dans le terme analytique ni en matière opérationnelle qui définissent exactement la façon dont ça fonctionne c'est pour ça que je citais Asner chaos stratégique d'un point de vue européen ou français il me semble que par rapport à cette instabilité certainement durable avec un temps incertain météo incertaine on ne sait pas comment on s'habille on ne sait pas très bien vous voyez c'est comme ça pendant plusieurs décennies à mon avis l'idéal pour un pays comme la France ce serait d'être vraiment d'accord avec l'Allemagne ça suppose des explications sérieuses on en a parlé tout à l'heure donc en phase avec le système européen mais sans attendre que toute la mécanique européenne soit d'accord sur chaque détail sinon on n'y arrive jamais qu'on n'aille jamais un G20 sans avoir vérifié qu'on n'est pas en contradiction trop flagrante avec les Etats-Unis et qu'on ait préparé le terrain pour qu'il n'y ait pas une coalition des émergents contre les occidentaux ce qui est facile à faire normalement parce qu'il y a beaucoup de dissensions entre eux sauf si on est trop provoquant ou trop maladroit ou mal préparé vous voyez donc ce serait une sorte de feuille de route pour cheminer par autant de brouillard durable en ce qui concerne Poutine moi je pense que tous les torts ne sont pas que de son côté j'ai plus le temps de développer maintenant mais je pense que la politique occidentale envers la Russie depuis la fin de l'Union soviétique n'a pas été très intelligente qu'elle a été parfois justifiée mais parfois provoquante parfois méprisante inutilement agressive les idées d'élargissement de l'OTAN à des zones dont George Bush père et James Baker avaient dit que ça ne serait pas le cas même si ce n'était pas dans un traité c'était une provocation inutile sauf si on le faisait vraiment mais le fait de l'avoir annoncé plusieurs fois sans le faire on a les deux inconvénients donc on peut rigoler sur le côté paranoïaque des Russes qui sont à la tête d'un pays géant en fait comment on peut être paranoïaque dans ce cas là j'ai l'habitude de citer Woody Allen à ce sujet même les paranoïaques ont des ennemis et du point de vue russe il y a eu quand même une vision l'implantation des systèmes antimissiles en théorie contre les missiles iraniens dont on dit en même temps qu'on fera tout pour qu'ils ne les aient pas et avec des armes nucléaires les Russes n'ont pris ça que contre eux évidemment donc je ne dis pas qu'il faut disculper Poutine ni qu'il faut se réjouir de la remontée d'un nationalisme en Russie plus dur que Poutine d'ailleurs ce nationalisme là je ne dis pas je ne dis pas qu'il faut approuver la façon dont ça s'est passé en Crimée mais je ne pense pas qu'on puisse faire une analyse complètement binaire manichéenne où il y a une sorte d'Occident qui était intelligent et ouvert et astucieux et uniquement une sorte de Poutine animée d'une folie furieuse de refaire l'URSS je ne crois pas du tout que ce soit le cas à mon avis il n'a pas de plan d'ensemble sauf de sauver l'honneur enfin de rétablir la dignité de la Russie alors il saisit les occasions il l'a fait en Géorgie quand le président qui se croyait soutenu par les Etats-Unis avait attaqué donc il a saisi l'occasion il a saisi l'occasion du changement à Kiev disons à 80% légal mais un peu contestable quand même dans la procédure et surtout de la mesure sur la langue russe il s'est précipité c'est un cadeau ça il s'est précipité à propos de la Crimée pour corriger ce qui aux yeux des Russes c'est une anomalie historique la Crimée est russe elle a toujours été russe et la décision de Khrouchev le caprice de Khrouchev c'était un déplacement de frontières internes alors du point de vue occidental on peut ne pas admettre ça alors en plus il y a tous les groupes qui sont révoltés par les déclarations provocantes de Poutine qui voit l'Occident comme étant complètement décadent etc. mais quand on est purement indigné ou dans la condamnation par rapport à Poutine ça ne donne pas de politique donc on n'a pas de levier par rapport à ça donc moi il me semble qu'il faudrait encore une fois sans passer l'éponge ni être indulgent il faudrait plutôt désescalader et dans l'idéal mais je ne crois pas que même cette semaine ça va se produire sous cette forme même s'il y a un début utile et intelligent de discussion Hollande-Poutine etc. dans l'idéal il faudrait une discussion Obama-Merkel-Camron-Hollande-Poutine pour non seulement sortir de la phase actuelle alors il y a des choses à demander on dirait à Poutine par exemple dans l'accord vous faites un second référendum en Crimée sous contrôle international incontestable deuxièmement vous reconnaissez pleinement les autorités de Kiev et le président vous parlez avec eux troisièmement vous désavouez les prorusses de l'est de l'Ukraine vous dites clairement qu'il n'est pas question de faire la même chose là qu'à propos de la Crimée en sens inverse on pourrait dire que les accords européens ou de coopération doivent être conçus de façon à être compatibles pour l'Ukraine par exemple et autres doivent être conçus de façon à être compatibles avec l'union douanière élaborée par Poutine qui n'a aucune chance de concurrencer en plus le système européen un peu ce que François Hollande a dit en Arménie à propos de l'Arménie donc une combinaison quelque chose qui relèverait du réalisme il y a des garanties militaires d'observation il y a des garanties sur les flottes etc. enfin un paquet un paquet réaliste si on le voulait si on le voulait est-ce qu'on le veut j'en sais rien pour Obama c'est très avantageux de prendre des postures très fermes parce que ça corrige un peu dans l'opinion l'impression de faiblesse qu'il donne sur beaucoup de sujets notamment sur la Syrie et Obama il aura besoin de convaincre le congrès américain qui veut lui faire aucun cadeau de la validité de l'accord possible sur l'Iran donc pour Obama c'est que des avantages les inconvénients économiques il s'en fiche il n'en a pas de son point de vue pour les européens c'est plus compliqué et donc là on voit bien qu'il manque il manque on en a parlé tout à l'heure par rapport aux questions européennes il manque une synthèse européenne qui permettrait de dire entre ce que les critiques par rapport à Poutine et l'ouverture et la négociation sur certains points il faudrait une position vraiment unifiée unifiée et ça ça peut pas être les services de la PESC qui font ça il faut qu'il y ait un accord véritablement au sommet c'est vous dire que je raisonne moi plutôt en sortie de crise et je crois que ça dissuaderait Poutine parce que comme je ne crois pas qu'il a un plan de conquête en réalité je pense qu'il n'en a pas les moyens en plus je pense qu'il est plutôt en train d'essayer de freiner les choses je pense qu'il est dépassé par le nationalisme qu'il a contribué à réveiller tous les gens qui sont à Moscou en ce moment qui travaillent et qui observent diplomates ou autres ou hommes d'affaires décrivent Poutine comme centriste par rapport à ça donc moi je réfléchis plutôt en termes de lui trouver un cadre un processus une occasion qui lui permette de sortir de ce piège de la fuite en avant par rapport à ça et ça serait dissuasif c'est pas pour être faible ça serait dissuasif ce qui fait que je ne suis pas du tout hostile par ailleurs à ce que l'OTAN dans le cadre de l'article 5 rappelle les garanties qui concernent les pays membres vous voyez il faut faire un paquet en réalité on ne peut pas être que d'un côté que de l'autre mais je ne crois pas à l'utilité de la dénonciation rhétorique pure et simple de Poutine avec des comparaisons absurdes avec le passé je pense qu'il faut s'y prendre autrement voilà applaudissements 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 Sous-titrage FR ?